Musique Bonjour à tous, l'office de tourisme de Gassin vous propose aujourd'hui de découvrir la rue Longue. A son extrémité, là-bas, on a une vue splendide entre deux murs de maison, sur le golfe, même sur le fond du golfe de Saint-Tropez. Déjà, on voit certaines maisons qui ont été rénovées avec un enduit, et d'autres à côté, où l'enduit est parti, et donc où les pierres sont restées apparentes. On a ici un joli point de vue, sur la treille déjà, on en trouve plusieurs à Gassin, on en trouve cinq, six. Celle-ci, elle est très ancienne, elle est centenaire, bien évidemment. On retrouve ici une petite placette, bien cachée, avec des odeurs, des senteurs de parfums vraiment magnifiques. Un petit escalier ici, qui est un des passages secrets, qui remonte doucement vers l'église. On voit ici une des jolies portes en pierre de serpentine, un encadrement vraiment spécifique. Et bien ça, on en trouve plusieurs. Ici, c'est la rue Ropukyu. Comme son nom l'indique, c'est une rue, donc, où il est difficile de monter, de descendre, et où les anciens, donc, plaçaient des pierres en caleponce, pour permettre aux gens de monter ou de descendre, en coinçant leurs chaussures dans les pierres, et surtout pour ne pas tomber. Car comme son nom l'indique, la rue Ropukyu, on peut s'y casser le cou. En continuant ici, nous voyons donc l'un des portiques de la rue. Alors, à quoi ça sert, ce portique ? C'est vraiment pour soutenir les maisons de chaque côté, parce qu'on est quand même sur un terrain bien en pente, et on avait besoin de solidifier cette construction. Et ici, donc, un endroit aussi assez fantastique, avec, donc, une descente en escalier. On observe ici le plafond en bois. Un peu plus haut, il y a un autre portique. Et en bas, donc, on voit un superbe contrefort qui a donc pour but de solidifier toutes les maisons qui sont donc construites sur le haut. Cette maison, elle est assez provençale aussi. Dans la mesure où, à l'intérieur, on le voit d'ici par cette fenêtre, les volets en bois se trouvent à l'intérieur. Les volets à l'extérieur ont été rajoutés bien plus tard. Ici, eh bien, c'est un emblème de Gassin. C'est la porte la plus ancienne du village. Comme vous le voyez inscrit sur la porte, vous lisez 1422. À bientôt pour d'autres découvertes sur Gassin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?